Alors, aujourd'hui on est dimanche, merci Seigneur qu'on puisse se réunir ensemble et gloire à Dieu. Vous êtes là, merci de votre fidélité, merci d'aimer le Seigneur comme vous le faites. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir partager avec vous ce dimanche, célébrer le Seigneur ensemble par le moyen de ses caméras. J'aimerais vous dire tout simplement, vous avez vu au tout début ou même à la fin, c'est écrit que si vous voyez des images avec des gens qui sont plus près que la loi permet, ou que notre premier ministre demande, sachez qu'il y a des enregistrements qui ont été faits avant la restriction, donc ne soyez pas offensés, n'envoyez pas de commentaires, nous avons respecté, nous respectons les lois et nous travaillons avec les gens. Simplement, on voulait vous avertir qu'il y a des pré-enregistrements qui ont été faits, que jusqu'à maintenant on suit parfaitement tout ce que le gouvernement demande. Maintenant, ça étant établi, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va rentrer peut-être un peu plus en profondeur et expliquer des choses qui vont vous aider. Je suis certain à comprendre davantage comment Dieu agit dans le monde et qu'est-ce que tu s'attends de nous. J'ai intitulé ça « Gérer ton attitude devant l'adversité ». Je raconte une histoire qui va inclure une carotte, un oeuf et du café. La jeune fille arrive chez sa mère toute découragée, elle dit « Moi, j'en ai assez, on dirait que les problèmes, on dirait que j'ai règle un problème, les autres se multiplient, les difficultés arrivent une après l'autre, je suis découragée, j'en peux plus, j'arrête ». Sa mère, l'ayant entendue, commence à remplir trois chaudrons d'eau et les fait bouillir. Et dans le premier chaudron, elle met la carotte. Dans le deuxième chaudron, elle met un oeuf. Dans le troisième, elle prend le café moulu, le met dans l'eau. Elles sont en train de bouillir. Et vingt minutes après, elle revient avec sa jeune fille et elle sort la carotte, l'oeuf et le café. Et elle dit à la jeune fille « Que vois-tu? » La jeune fille dit « Je vois une carotte, je vois un oeuf et du café. » « Mais maman, qu'est-ce que tu veux que je comprenne par ces choses-là? » La mère dit ceci. Elle lui expliqua que chaque objet fait face aux mêmes épreuves, l'eau chaude. Mais ils ont tous réagi différemment. La carotte, lorsqu'elle est nature, était dure et solide. Mais après, elle est passée à l'eau chaude, devenue molle et flexible. L'oeuf qui était lui plutôt mou à l'intérieur est devenu dur. Le café, pendant que la jeune fille est en train de prendre le café, s'aperçoit que le café, lui, s'est mêlé à l'eau, utilisé l'eau et fait ressortir. L'odeur du café et le goût du café. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors pensez-y. Suis-je une carotte qui semble forte, mais qui, quand les douleurs et l'adversité, je deviens molle et je perds à sa force? Suis-je comme un oeuf qui commence avec un cœur malléable, mais que le problème change? As-je un esprit fluide qui devient dur et inflexible par la douleur? Et je deviens plus dur, où suis-je le grain de café qui change la source de sa douleur? Lorsque l'eau devient chaude, elle relâche sa fragrance et sa faveur. Et quand, dans la situation, il y a une chose qui arrive, c'est que la pression fait toujours ressortir ton intérieur. Tu vas réagir selon ta nature dans l'adversité. Et tu vas voir dans les choses qu'on va parler aujourd'hui que cette pensée-là va revenir souvent. « Utilise les circonstances pour les rendre utiles. Le café s'est mêlé à l'eau. Utilisez l'eau pour faire ressortir sa faveur, son odeur. » Est-ce que la situation qui t'arrive te rende plus dur, te décourage, ou que tu utilises ça pour faire ressortir la grâce de Dieu dans ta vie? Je voulais commencer parce que ce qui fait la différence, c'est la gestion selon la nature que tu as. La gestion. Et je vais rentrer dans ça parce qu'on va rentrer dans ça aujourd'hui. La gestion est possiblement la chose la plus importante qui peut arriver dans ta vie. Dieu t'a appelé à gérer. Regardez du début, si on voit dans Genèse, le deuxième chapitre, verset 27. Dieu crée l'homme pour gérer la terre. Dieu crée l'homme pour gérer la terre. Il faut comprendre la description de tâches que Dieu donne à l'homme pour comprendre comment les choses fonctionnent dans ce monde-ci. Portez attention maintenant. Regardez dans Genèse 2, 27. Dieu crée l'être humain comme une image de lui-même. Il a créé l'homme et femme. Au verset 28, il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez la terre et dominez-la. Soyez les maîtres de... Et il commence à dire les maîtres des poissons, les maîtres de la terre, les maîtres... Donc Dieu vous place ici pour gérer. Regardez un peu plus loin, ça dit que le Seigneur Dieu fit la terre. Et au verset 5, il n'y avait pas encore aucun buisson sur la terre et aucune herbe n'avait encore germé car le Seigneur Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie sur la terre et il n'avait pas encore... parce qu'il n'avait pas encore d'êtres humains pour cultiver le sol. Dieu retenait la pluie tant qu'il n'avait pas quelqu'un pour gérer. Dieu retient tant qu'il n'a pas quelqu'un qui peut gérer. Dieu... est-ce que... vous commencez à saisir? Tant que vous n'avez pas l'habileté de saisir, Dieu retient. Et ça, les sources jaillissaient de la terre et arrosaient le sol. Laissez-moi aller encore plus creux. Rentrons encore davantage. Absombe 115, verset 15. « Soyez comblés des bienfaits par le Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre. Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il le remise aux humains. » Ouf! Le ciel appartient au Seigneur, mais la terre, il le remise aux humains. Pour qu'il gère les choses de Dieu. Gérer est la chose principale que Dieu t'appelle à faire. La première responsabilité que tu dois comprendre dans la vie, que tout ce que Dieu va mettre dans ta vie, c'est pour le gérer pour sa gloire. Dieu ne peut placer l'homme pour qu'il l'adore. Il le placer pour qu'il gère. Certainement qu'il va rentrer dans l'adoration, il va être déprimé de Père, mais pourquoi Dieu a placé l'homme sur la terre? Pour qu'il gère. Parce que la Bible dit qu'il le fait à son image, qu'il gère pour Dieu la terre. Est-ce qu'on va plus loin? C'est avec cette pensée qu'on va rentrer dans Jean, le premier chapitre. Parce que Jean, le premier chapitre, vraiment, c'est quelque chose de difficile à comprendre pour le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel ce qu'il dit. Regardez bien ce qu'il dit. Alors, sachant cela, Jean nous révèle l'instrument de gestion pour les crises. Nous allons voir l'instrument de gestion pour les crises. On va lire ensemble. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Vous et moi, on est maintenant dispersés. Dans Jacques, quand il écrivait, les gens étaient dispersés. Mais la parole n'est pas liée, n'est pas limitée. Et aujourd'hui, on peut la partager ensemble. Regardez au verset 2. Mes frères, considérez-vous. Ou regardez, dépendant de la traduction que vous avez, comme très heureux. Ou regardez ça comme une joie complète. Très heureux, joie complète. Regardez. Quand vous avez passé à travers toutes sortes d'épreuves, ces deux mots-là, heureux, épreuve, vont pas ensemble. Est-ce que c'est d'accord avec ça? Alors, car vous le savez, « Si votre foi résiste à l'épreuve, celui-ci produit la persévérance ou la patience, dépendant des traductions. Mais veillez à ce que votre persévérance se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfait, sans défaut, et que vous ne manquez de rien. » Ensuite, il rentre dans « Cependant, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement, avec bienveillance. » Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable aux vagues de la mer, quand le vent se soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans ce qu'il entreprend. Wow! Beaucoup de choses là-dedans, beaucoup, beaucoup de choses là-dedans que je vais partager avec vous. Il y a au moins neuf vérités, neuf vérités, qui immédiatement viennent à notre esprit en lisant ce texte-là. La première, c'est l'épreuve. L'épreuve touche tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'il n'a pas d'épreuve. Vous avez été touché, j'ai été touché, tout le monde est touché. Alors, déjà, on commence à dire, OK, on est touché. Mais l'effet n'est pas la même que dans le monde. Donc, la deuxième chose, c'est que, qu'est-ce qui est éprouvé? Quand on dit, nous sommes éprouvés, qu'est-ce qui est éprouvé? Notre foi, notre connaissance de Dieu est éprouvée. Comment on va réagir? Est-ce qu'on est une carotte, un oeuf, un café? La troisième chose, l'épreuve vue à travers la sagesse est un instrument révélateur de ton intérieur. Vous voyez, l'eau chaude a changé l'intérieur, tandis que le café a changé l'eau chaude. C'est servi de l'eau chaude pour faire ressortir son intérieur qu'une bonne odeur. Alors, qu'est-ce qu'on réalise immédiatement? Il y a quatre choses qu'on réalise. Que l'eau chaude, l'épreuve, est créateur, est producteur, est révélateur, est prouve quelque chose. Laisse-moi l'expliquer davantage. Créateur, parce qu'elle crée la joie. Rappelez-vous, vue à travers la sagesse. L'épreuve vue à travers la sagesse. Pas l'épreuve vue par le monde, à travers la sagesse. Je vais vous expliquer la sagesse tout à l'heure. Mais restez avec moi. La deuxième chose, elle produit, l'épreuve devrait produire en vous patience ou persévérance. Ça veut dire stabilité, vis-toi, que vous n'êtes plus bougé par toutes sortes de choses. Ensuite, la persévérance, pourquoi c'est important? Parce que c'est l'ingrédient de tout champion. Il n'y a pas personne qui réussit sans persévérance. Il n'y a pas personne qui réussit sans patience. Donc, ceci me dit que Dieu, si toi, tu vis dans l'épreuve maintenant, c'est que Dieu est en train de te donner l'ingrédient de champion. L'ingrédient pour réussir dans ce que tu es en train de faire. Troisième chose, révélateur. Révélateur parce qu'il va révéler ta relation avec Dieu. Ça va voir, si tu tombes dans le découragement, si tu deviens mou, si tu deviens doux, ça va révéler ta révélation avec Dieu. La quatrième chose, la grâce, tu vas prouver la grâce qui est en toi. la grâce qui est en toi. Est-ce que vous nous suivez encore? Est-ce qu'on continue? L'autre chose, qu'est-ce que ça nous révèle le texte? Que seulement les chrétiens avec la sagesse ne sont pas affectés négativement. Seulement les chrétiens qui voient à travers la sagesse ne sont pas affectés négativement. L'autre chose, c'est la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Je vais vous donner une description de la sagesse. C'est l'habileté de gérer et appliquer la connaissance. Une façon de gérer et appliquer la connaissance. pour la rendre productive et constructive. Sagesse, c'est la capacité de discerner la vraie nature de quelque chose. En-dessus de la surface. La nature des circonstances et aussi de comment réagir à l'épreuve. ma définition de la sagesse. Alors, si on va avec la sagesse maintenant, la sagesse révèle la différence entre la connaissance de la parole et la foi en Dieu. Entre la connaissance de la parole et la foi en Dieu. La connaissance de la parole, beaucoup de gens connaissent beaucoup de versets, mais quand vient l'épreuve, la foi en Dieu passe à travers les choses. Si on parle de la connaissance, c'est une information avec du potentiel. Ça, c'est la connaissance. Mais la foi est une révélation qui nous fait agir. J'espère que vous voyez la différence aujourd'hui. Nous allons qu'au plus creux. On va ressortir encore d'autres vérités. Elle est donnée gratuitement. La sagesse est donnée gratuitement au prix de ta foi qui la demande. à Dieu qui te donne généreusement. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu développes. Non, c'est quelque chose que tu reçois, tu demandes à Dieu, tu reçois. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? Que la sagesse, que manquer de sagesse va créer de l'instabilité. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu ne le vois pas de la bonne façon, ça va créer de l'instabilité, ça va créer de l'indécision, ça va créer du doute. et la Bible dit si tu approches Dieu avec le doute, ne crois pas recevoir quelque chose de Dieu. Wow! Dieu ne répond pas au peut-être, Dieu répond à la foi. Dernière chose qu'on peut ressortir de ça, c'est dans ce texte-là. Dernière chose qu'on reçoit de ça, la sagesse te donne le choix de capitaliser ou de capituler dans les circonstances. Capitaliser ou capituler dans les circonstances. Alors, tu as une réaction soit que tu capitalises, ça veut dire que tu te sers comme le café de ça pour faire ressortir l'odeur du café ou tu vas simplement capituler aux circonstances. On va aller plus profond. Êtes-vous prêts avec moi aujourd'hui? parce qu'on a besoin de vraiment rentrer dans le sujet. Un esprit qui a un regard simple et clairvoyant sur son intérêt spirituel éternel et qui se tient ferme dans ses dessins pour Dieu va arriver trois choses. Il grandira en sagesse par la détresse. Il continuera avec ferveur dans sa dévotion. Et la troisième chose, il s'élèvera au-dessus des épreuves et des oppositions. J'aime ça. On est en train de rentrer dans la parole. J'aime rentrer dans la parole ensemble. J'aime qu'on puisse partager ensemble. Si vous êtes nouveau avec nous, c'est la première fois que vous regardez l'émission, bienvenue. On vous souhaite de... Peut-être que vous ne comprenez pas tout, mais saisissez les parties que vous saisissez et ça va vous faire du bien aussi. Notre... Quand notre foi et notre humeur augmente ou faiblisse selon les diverses causes, il y aura un manque de stabilité dans nos paroles et dans nos actions. En d'autres mots, si on suit la vague et on est balotté de tous côtés, on crée une instabilité dans notre vie et autour de nous. Écoutez, ce n'est pas tout homme qui souffre qui est béni, mais celui qui va avec patience et constance à travers toutes les difficultés dans le chemin du devoir. Celui-là est béni. Remarquez la stabilité, le Seigneur dit si quelqu'un est indicé. Les afflictions ne peuvent pas nous rendre misérables. Les afflictions ne peuvent pas nous rendre misérables. si elles ne sont pas faites par notre propre faute. Ça nous arrive de l'extérieur. Donc, ça ne nous atteint pas vraiment à l'intérieur. Le chrétien éprouvé sera couronné. La couronne de vie est promise à ceux qui ont l'amour pour Dieu qui règne dans leur cœur. Les afflictions sont conçues pour faire ressortir sa grâce et non la corruption. Est-ce que ça revient jusqu'ici? Allons plus creux. En d'autres mots, les choses arrivent, on n'a pas de contrôle dessus. Ce qu'on a de contrôle, c'est comment on réagit et on réagit à cause de la nature que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, notre réaction peut révéler notre nature. Et c'est à travers la sagesse que l'on peut discerner la nature de ce qui nous arrive et être capable de tourner ça dans le positif. Allons plus loin. Tu dois gérer quoi? Tes priorités. Tu dois apprendre à gérer tes priorités. Les activités inutiles, ton entourage, non édifiant, ta perte de temps, ta perte d'occasion. Ce n'est pas ta prière ou tes déclarations qui vont attirer la multiplication dans ta vie. C'est ta gestion. Et je te le prouve et tout à l'heure quand on va rentrer dans ce que la Bible dit. La gestion. La gestion du monde présentement, avec toute leur intelligence, avec toutes leurs ressources, c'est comme s'ils rentrent en récession. Un virus a fait changer toute l'économie du monde. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion? Ça veut dire arrêter et reculer. La crainte, c'est qu'ils rentrent en dépression. La dépression, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une dépression. Et c'est là qu'il y a le manque. Imaginez que le monde, avec toute sa sagesse, n'arrive pas à contrôler ces choses-là. Il y a des grosses compagnies qui ont fermé à cause de leur manque d'intégrité et de leur manque de gestion. Et ça peut arriver dans ta vie, ces deux choses-là. Si tu manques d'intégrité et tu manques de gestion, tu peux avoir aussi des problèmes. Laissez-moi vous donner une information ici. J'ai appris que les Japonais et les Chinois utilisent le même mot pour crise. Le mot crise est constitué de deux idéogrammes oui qui veut dire danger et j'y qui veut dire opportunité. C'est le paradoxe d'une crise. C'est d'une situation difficile qui permet de saisir une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de rebondir. Alors, dans le langage chinois ou dans le langage japonais, le mot crise, c'est le même mot que opportunité. J'ai une opportunité, j'ai une crise. En français, c'est complètement différent. Mais dans ce langage-là, il n'y a pas de différence. Le mot français vient du grec krisis qui signifie décision. Ouh! Décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir? Tu vas-tu être heureux? Tu vas-tu être dans la joie comme Jacques dit? Tu vas-tu être... Comment? Est-ce que tu es encore rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es le même? Oh Seigneur, c'est ta décision. Quand le monde dit crainte, je dis foi. Quand le monde dit crise, je dis Christ. C'est complètement différent. La crise devient une source de créativité. Pense à toutes les nouvelles choses que le monde doit inventer. Comment l'Église doit aller chercher des ressources qu'elle n'avait pas? Comment l'Église doit se réinventer aujourd'hui pour communiquer les uns avec les autres ensemble? Maintenant, aujourd'hui, on se réunit à travers ces médias. Avant, peut-être que ça a été difficile, on n'avait pas fait parce qu'on avait d'autres moyens. Alors, on réinvente. Ils vont réinventer un nouveau vaccin. qui va venir à cause de la crise. Je me souviens des dictons qu'on avait quand on était plus jeunes. Sûrement, vous le connaissez. Le besoin est la mère de toutes les inventions. Il y en a qui disait la paresse. Moi, j'ai dit le besoin. Et je peux dire aussi que la crise est l'incubateur de l'invention. c'est qu'à un moment donné, on doit commencer à penser différemment, agir différemment. C'est une occasion que tu dois pour remettre les choses en ordre, remettre les priorités en ordre, les vraies valeurs en ordre. Tu es appelé à gérer ce qui arrive. Rappelle-toi, Dieu a mis l'homme sur la terre pour gérer. On va aller plus loin encore. Alléluia. C'est mon téléphone qui sonne en haut, ne vous s'occupez pas de ça. On va juste... Si c'est vous qui m'appelez, rappelez-moi un peu plus tard, je suis en pleine prédication. Si vous entendez le téléphone, c'est parce que c'est mon téléphone. Les enfants du royaume ne sont pas épargnés par les crises, mais vous êtes partis du royaume. Vous êtes au milieu du monde, mais pas du monde. Pas de ce monde. Regardez, par exemple, dans l'Op. 91, verset 7. Oui, si ces fléaux ont mille victimes près de toi et dix mille encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Attends, mais c'est proche ça. Près de toi, à ta droite. Ça veut dire que tu es au milieu de tout ça. Mais Dieu dit, mais toi, il ne t'arrivera rien. En d'autres mots, tu subis ce qui arrive dans le monde, ça affecte ta vie, mais ton intérieur produit quelque chose de joyeux, produit quelque chose de bon. Laissez-moi vous donner des clés. On va rentrer dans les clés, mais vous prêts? Dieu dit, je vais te donner les clés du royaume parce que la clé est essentielle. Par exemple, on a parlé tout à l'heure dans Jacques et je vais revenir un peu à cela. La clé dans la vie, ça donne l'accessibilité à des choses. Donc, Dieu te met ici, te donnait le royaume et te donnait les clés du royaume et je vais t'en parler tout à l'heure. La clé donne le pouvoir de faire quelque chose, ça donne le pouvoir d'ouvrir, de fermer. La clé donne le contrôle de quelque chose. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner toutes les clés parce qu'on parle de la gestion, mais je veux rentrer là-dedans et vous expliquer des choses, ça va vous aider aussi. Mais je vais vous parler de la clé de la sagesse que Dieu nous a donnée et qu'on a parlé tout à l'heure. Vue par la sagesse, c'est comme si une lunette qui vous fait voir des choses, des dimensions que le monde ne peut pas voir vous amène à réagir différemment. Par exemple, si je sais déjà la réponse, si quelqu'un me pose une question, j'ai déjà la réponse, ma réaction est différente de celui qui n'a pas la réponse. Dans Marc 4, verset 11, écoutez bien, la sagesse te révèle la différence. La sagesse te révèle ta différence. Laissez-moi le dire encore. La sagesse te révèle ta différence. Ce qui fait que tu es différent des autres parce que ça révèle ton intérieur. Tu as l'information que d'autres n'ont pas. Tu as l'information que d'autres n'ont pas. par exemple, Marc 4, verset 11. Il leur dit, vous avez reçu vous le secret du royaume, le secret du royaume de Dieu. Mais les autres n'entendent parler que sous la forme parabole. Ainsi, ils peuvent bien regarder sans vraiment voir. Ils peuvent même entendre sans vraiment comprendre. Sinon, ils reviendraient à Dieu et Dieu leur pardonnerait. Dieu est en train d'expliquer des choses. La deuxième clé que je vais vous donner aujourd'hui pendant qu'on parle de la gestion parce que si on parle de gestion, on parle de clé en même temps. La clé de la fondation. Oh, celle-là, 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 celle-là. Écoute bien, écoute bien. La sagesse te dit où, ou bien, sur qui construire en cas de tempête. Et regarde l'exemple. Dans Matthieu 7, verset 24. Aussi, quiconque écoute ce que je viens de dire, le met en pratique sera comme un homme intelligent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, la rivière est débordée, la tempête s'est abattue sur cette maison. Écoute bien. Mais elle, ne s'est pas écroulée car la fondation avait été posée sur le roc. Elle ne s'est pas écroulée par sa fond. Elle était basée sur le roc. Ouh! Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique. Oh là là, quel est le mot ici? La clé de la pratique. est un homme insensé. Ah, moi je connais Dieu, moi je connais la parole, moi je connais, mais il ne le pratique pas. Il est insensé. Et là, voici ce que la Bible dit. Comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, la rivière est débordée, la tempête est abattue sur sa maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Écoutez-moi bien. Les deux maisons, qu'est-ce qui est arrivé? Les deux maisons, la pluie est tombée, le chrétien, la pluie est tombée dessus comme ceux qui sont bâtis sur le sable. La rivière est débordée sur les deux maisons, sur toi, sur les autres. La tempête s'est abattue sur toi, sur les autres. Mais il y a un qui est tombé, un qui s'est revenu. L'autre est resté ferme. Toi, tu restes ferme. Parce que tu es basé sur le roc, Jésus étant le roc. Et je donne une gloire à Dieu pour ça. Mais cette crise a frappé souvent dans nos émotions où on devient susceptible, impatient, émotionnel, craintif. Ça vient nous frapper, tout le monde. Dans la crise, on est frappé dans nos pensées. Ça devient troublé, insécure, irritable, angoissé. Peut-être la vie, dans la vie, vous avez été frappé. Frappé par un divorce, un suicide. Frappé par un abandon. Frappé par une perte de travail, une maladie, ou encore la dépression. Ou peut-être frappé par le rejet dans votre vie mis de côté et que vous vous prenez avec les blessures de l'âme constamment. Tu as besoin de ces clés. Tu as besoin que ta vie soit basée sur le roc pour que tu puisses continuer dans la vie et ne pas s'écrouler comme des centaines et des milliers de personnes. Des personnes sincères, des bonnes personnes, mais qui n'ont pas la clé de la fondation et leur vie s'écroule. Tes ambitions sont quoi? Tu construis ta vie pour quoi? pourquoi tu vis? Pour qui tu vis? Ma prière, c'est que tu puisses connaître Jésus d'une façon telle, que tu vives pour lui, que ta vie soit sans limite, que tu vives éternellement à travers Jésus. Allons plus loin. On va rentrer. Est-ce que vous me donnez encore quelques instants? Pour régner, tu dois apprendre à gérer. Pour régner, tu dois apprendre à gérer ce qui t'arrive parce que tu n'as pas le contrôle de tout ce qui t'arrive. tu le contrôles. Tu fais arriver des choses par tes déclarations. Il y a des choses que le monde font qui viennent jusqu'à toi que tu n'as aucun contrôle sauf ta réaction. C'est la clé de la gestion et je vais rentrer dans ça un peu plus avec toi. La clé de la gestion. Tu dois apprendre à gérer quoi? Gérer ton temps. Tu dois savoir quoi faire avec le temps, quoi faire avec les gens, quoi faire avec l'argent. pour savoir gérer les choses spirituelles, tu dois savoir gérer les choses physiques. Tu dois apprendre à gérer le peu si tu veux gérer plus. Alors, on va rentrer dans gérer le temps. Et j'ai essayé de raccourcir ça pour toi. Tu peux gaspiller ton temps. Mais ton temps, le temps, c'est une commodité. Chaque jour, t'as 24 heures. Tout le monde, on est égal, tout le monde, tout le monde a 24 heures. Ce que tu gères, comment tu gères ton 24 heures, détermine le succès dans ta vie. Si tu gaspilles, tu fais rien avec, c'est ton choix. Ou si tu investis en toi, tu prends l'écho, tu fais des choses qui t'aident, tu t'approches de Dieu, t'as 24 heures. Et tu ne peux pas dire, moi, je ne peux pas, tout le monde a 24 heures, tout le monde a le choix avec le 24 heures, même si le travail, même si. Chaque jour, t'as un nouveau départ. Alors, tu peux gaspiller ton temps, comment? Mauvaise priorité. Si c'était mauvaise priorité, tu vas gaspiller. Qu'est-ce que c'est, mauvaise priorité? Il n'y a aucune valeur spirituelle. Juste des choses du monde. Les bonnes priorités commencent avec Dieu, toi, famille, ministère, travail. Voilà les priorités que nous avons dans notre vie. Deuxième chose, mauvais choix. Loisirs, divertissement seulement, la télévision, Facebook, constamment, au lieu de chercher la face de Dieu, tu es dans Facebook plus que dans prière. son choix. Mais comment veux-tu être rempli du Saint-Esprit si tu te remplis de d'autres choses? Tu te remplis de mauvaises nouvelles et pas de la bonne nouvelle. Troisième chose, peut-être des mauvaises compagnies. Tu dois t'éloigner de ceux qui t'éloignent de la mission que Dieu t'a donnée. Éloigne-toi de ceux qui t'éloignent de la mission que Dieu t'a donnée. Une autre chose, c'est la mauvaise conversation. Des gens qui parlent avec toi, de la calomnie, médisance, tout ce qu'il y a en face, c'est du négatif, négatif, négatif. Négatif, c'est de l'énergie de toi, positif, donne de l'énergie à toi. Ou encore, tu demandes à Dieu pour des choses que tu as négligées de te préparer pour. Donne-moi un grand ministère, Saint-Germain, t'es-tu préparé pour le grand ministère? Donne-moi un nouveau travail, t'es-tu préparé pour le travail? Fais-moi, je voudrais être... t'es-tu préparé pour? T'as pas appris à gérer ça. Pas préparé, l'opportunité, Dieu te donne l'opportunité, mais toi, t'es pas prêt. Que ça soit au travail, en relation, en compagnie. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu payer le prix de faire quelque chose. T'es pas préparé à ça. Troisième chose, tu demandes à Dieu pour plus de succès, mais tu gères mal déjà le temps que tu as. Écoute bien, tu ne peux pas arriver de bonheur quelque part si tu pars de la maison en retard. Tu veux que je le redise? Tu ne peux pas arriver de bonheur quelque part si tu pars de la maison en retard. Si t'es en retard, t'es rendez-vous maintenant à ton travail, à ton assemblée, t'es en retard. Tu gères mal ton temps. Tu demandes plus à Dieu dans le ministère, pour les femmes, pour la finance, pour le travail. Dieu regarde comment tu gères ce que tu as maintenant. 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 Je vais rentrer dans l'écriture un peu puis ça s'en vient. Est-ce que vous comprenez un peu l'importance de gérer? Rappelez-vous, on va plus loin. Dieu n'aime pas le gaspillage. Je vais vous le dire d'avance, Dieu n'aime pas le gaspillage. Regardez dans Jean 6, verset 12, ça dit Dieu n'aime pas le gaspillage. Il multiplie 5 000 pains, 6 poissons. Dans Jean 6, verset 12, il dit quand ils ont tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples ramassez les morceaux qui restent afin qu'ils ne soient pas perdus. 5 000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait des petites miettes qui restent? On est-ce que on s'occupe de ça? Hé, à l'église, chez vous, dépense pas pour rien. Apprends à gérer l'argent que Dieu t'a donné. T'arrives quelque chose, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça quand t'as besoin d'argent pour payer ton loyer, tu ne l'as pas. C'est quoi ça? Ta gestion des finances, Jésus n'aime pas le gaspillage. Demande à Dieu ce qu'il y a avant d'acheter quelque chose. À l'église, par exemple, on demande beaucoup de rapports. Pourquoi on demande des rapports? Pourquoi on va fatiguer les gens pour avoir des rapports? Parce que Dieu dit gère bien. Si tu gères bien les choses, tes finances, tu dois gérer les hommes aussi. Donc, ça prend des rapports de savoir comment vont les gens. Que fais-tu avec ton temps? On s'en va vers la fin, mais je vais vous amener des réflexions. Tu dois gérer aussi les gens dans ta vie. Comment gères-tu tes relations aujourd'hui? Certaines personnes sont des virgules dans ta vie, d'autres sont des points. D'autres, il faut sortir des gens de ta vie, d'autres peuvent entrer dans ta vie. D'autres vont continuer avec toi comme une virgule. Certains sont là pour te distraire, critiquer, décourager, d'autres sont là pour te soutenir, t'encourager. C'est à toi qui reviens de discerner ceux qui servent de bonnes choses en toi. Et peut-être que tu n'aimes pas les gens qui te réprimandent ou qui te demandent des choses ou qui t'exigent des choses, mais ils sont là pour ton bien comme un entraîneur pour un athlète. Fais attention de ne pas juste t'entourer de gens qui ne te demandent rien. Tu veux des bonnes personnes dans ta vie, mais tes critères sont-ils établis? Tu dis oui, je veux des personnes stables, fidèles, financièrement, à l'aise, en ordre, mais si je rentre chez toi et je vais dans ta chambre, est-ce qu'il y a de l'ordre? Tu demandes de l'ordre, mais tu n'en as pas chez vous. Tu demandes des priorités, mais tu n'en as pas chez vous. Dernier, tu dois gérer aussi l'argent. L'argent, tu te dis, rends-moi millénaire, je vais être millénaire, Seigneur. OK, mais comment tu gères ton 100 $? Comment tu honores Dieu avec ton 100 $? Qu'est-ce que tu fais avec le peu que Dieu te donne? Constamment dans la Bible, on voit que Dieu répond toujours à la gestion de ceux qu'il met en charge. Tu dois apprendre à bien gérer les choses terrestres pour que Dieu te confie les choses célestes. La définition de gérer, on s'en va vers la fin, définition de gérer. gérer, c'est d'agir effectivement et efficacement, céduler de façon adéquate l'utilisation de la propriété et ressources d'autrui dans le but par lequel ils t'ont confié et délégué avec l'objectif de produire les valeurs ajoutées et attendues. En d'autres mots, effectivement, ça veut dire que tu gères concrètement, véritablement, efficacement, ça veut dire que tu vas produire l'effet escompté. Adéquatement, ça veut dire qu'il convient à l'usage de ce qu'ils t'ont confié. Céduler, ça veut dire que tu reconnais l'engagement de tout ça. Gérer, c'est une grande responsabilité. Dieu peut seulement te confier ce que tu t'as entraîné à gérer. Dans ta gestion, tu dois être diligent. Pourquoi? Parce que tu dois être redevable. Tu n'es pas le propriétaire, tu es le gérant, tu n'es pas le propriétaire de ta vie, tu n'es pas le gérant de ta vie, tu n'es pas le propriétaire des choses que tu penses être propriétaire, tu es le gérant. Tout appartient à Dieu. Il est le seul propriétaire. Tu es le gérant de ses biens. Pour ça, des fois, les gens ont de la difficulté de l'autorité, de la difficulté parce qu'ils leur demandent de rendre compte. Mais tu dois te rendre compte que quand les gens te demandent de rendre compte, c'est pour te préparer à rendre compte à Dieu de ce que Dieu t'a donné. Si déjà, tu ne veux pas le rendre compte parce que tu négliges, sache que quand Dieu va te demander de rendre compte, tu vas faire quoi? Regardons Luc 16, verset 1, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un gérant et l'on vint lui rapporter que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appelait et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Écoute bien, écoute bien, écoute bien, je lis dans la Bible. Présente-moi les comptes de ta gestion car tu ne pourras plus être mon gérant. Attends, mais là, oh, Dieu dit à lui, présente-moi les comptes parce que tu ne pourras plus être mon gérant. Dieu congédie le monde qui gère mal. Et il demande quand il regarde et il dit, non, tu ne pourras plus, mon gérant. Il faut être un économe. Qu'est-ce qu'un économe? Un économe, c'est quelqu'un qui maximise le minimum, qui avec un peu de choses, fait beaucoup, qui prend un pépin qui le met en terre de pommes et produit un arbre, un pommier, qui se prend du pommier, prend une pomme, prend les pépins et le multiplie. Ça, c'est un économe. Alléluia. Quelle que soit ce que nous pouvons posséder, Dieu est le seul véritable propriétaire. Alors, nous devons gérer pour sa gloire. Dans Luc 16, 8 à 10, il dit, eh bien, le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi habituellement. « En effet, les gens de ce monde sont bien plus habiles de leur rapport les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. » Dieu est en train de dire ici, il est en train de dire que le monde gère mieux que nous. Pourquoi? Parce que le monde a appris. Vous savez, ils ne sont pas juste en train de dire « Ok, je vais prier, je vais déclarer. » Non, ce n'est pas la prière. Ici, la déclaration. Ici, c'est la gestion de ce que Dieu t'a donné et le rendre compte de ce que Dieu t'a donné qui va faire la différence. Dieu a mis des choses dans tes mains et ce que tu fais avec va déterminer ce qui va arriver dans ta vie. C'est pour ça ici qu'il le loue. Les gens du monde apprennent à gérer. C'est pourquoi ils ont les ressources. Regardez dans Proverbe 13, 22, « L'homme de bien a pour héritier des enfants des enfants, mais la richesse des pécheurs sont réservées aux justes. » Voyez-vous, regardez dans la version par le vivant, « L'homme de bien laisse un héritage sa descendance, mais la fortune du pécheur reviendra aux justes. » Mais comment ça se fait qu'elle est dans les mains du pécheur? La fortune, la fortune est dans les mains du pécheur parce que le pécheur a appris à gérer. Parce que le chrétien n'a pas appris à gérer. On s'en va vers la fin ici. Accolais-moi juste quelques instants. Tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Vous regardez ça en Matthieu 25, 14, en descendant, « Il sera comme d'un homme qui allait partir des voyages, appela ses serviteurs, leur confia ses biens, c'est ce que Dieu a fait avec toi, remis cinq pièces d'or à un autre deux, à un autre troisième, à chacun d'eux selon la capacité. » Mais quand il revient, il demande compte de ça. Au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Il y a un moment à venir où, ici, on peut faire ce qu'on pense, mais on doit rendre compte. Il dit, « Maître, je te connais comme un homme dur qui moissonne ce qu'il n'a pas sommé, qui récolte ce qu'il n'a pas planté. J'ai eu peur, j'ai allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » « Mon maître répondit, « Mauvais serviteur paresseux, tu savais que je moissonne ce que je n'ai pas sommé, je récolte ce que je n'ai pas planté. Eh bien, tu auras dû placer mon argent en banque. À mon retour, je vais retirer au moins des intérêts. Enlevez-lui les pièces d'argent dedans, remettez-les à celui qui en a mille. Car quiconque recevra, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qui lui reste. » Tous ces enseignements-là sont pour nous dire quoi? Gère. Apprends à gérer la crise. Apprends à gérer tes émotions. Apprends à gérer tes pensées. Apprends à gérer ta vie spirituelle. C'est la fonction primaire qu'on n'est pas propriétaire. on doit rendre compte à Dieu. Dans le proverbe, il nous donne, il dit « Des mains nonchalantes attirent la pauvreté, mais la main active procure la richesse. » Au proverbe 13, « Il ne sert à rien à un père reçu de convoiter quelque chose, mais l'homme actif obtient ce qu'il désire. » « Est-ce que j'ai bien géré? Est-ce que j'ai bien ma vie? Est-ce que j'ai bien les amis? Est-ce que j'ai bien ma vie? » Durant cette période, peut-être c'est un temps de penser « Est-ce que je gère mon temps comme il faut? Est-ce que je gère les gens comme il faut? Est-ce que je gère mon argent comme il faut? Est-ce que je gère les choses? Est-ce que les priorités sont spirituelles? Est-ce que tout ça, c'est en ordre? C'est un temps de mettre les choses en ordre. Rappelle-toi, c'est la fonction principale que Dieu t'a donnée. Pendant que je parlais tout à l'heure, je pensais la maison qui est frappée comme les autres. Et je sens dans mon cœur qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui dont votre maison a été frappée. Il y en a, c'est le suicide, d'autres, c'est le découragement, d'autres, c'est le vide intérieur, la solitude qui vient vous attaquer. Il y a quelque chose qui a frappé votre vie, qui vous affecte et qui vous affecte encore aujourd'hui. Je veux vous aider que vous construisez votre maison sur le roc. Aujourd'hui, nous allons prier. Et en priant, on va recevoir Jésus comme sauveur et seigneur et ça va baser notre vie sur quelque chose qui est éternel, sur quelqu'un qui nous aime, qui aime le pécheur, qui aime le faible, qui aime la personne qui n'est pas parfaite, qui veut absolument venir à toi te tendre la main et te dire construis ta vie sur moi et tu vas rester éternellement. Je veux que tu prie avec moi. Fais cette prière maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus, répète-le avec moi. S'il y a des gens avec vous à la maison, peut-être votre mari, votre femme, vous pouvez prier de la famille. Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je me confie en toi comme mon sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, de m'aimer comme je suis, de m'accorder aujourd'hui de ta grâce de pardonner mes péchés. Amen. Vous avez prié? Eh bien, sur le site mcigc.ca mcigc.ca Vous allez à ce site-là et vous écrivez j'ai rempli la date et on va vous aider, on va vous communiquer, on va vous envoyer un e-book gratuitement, on va vous donner des informations si vous regardez l'émission. Et je veux simplement prier avec les chrétiens qui sont là, qui ont aussi été attaqués. Et peut-être que vous êtes dans un impasse qui ressemble impossible. Découragement, le disappointment est venu dans votre vie. Aujourd'hui, je prie dans le nom de Jésus, je brise tout ce qui veut briser ta vie, tout ce qui veut briser ta maison, tout ce qui veut briser ta foi, tout ce qui vient contre toi. Aujourd'hui, je le brise dans le nom de Jésus. Je veux que le champion en toi, celui qui est Christ en toi, se lève et déclare la victoire. Dieu t'a donné la victoire. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous qu'on avait ensemble. Et donc, si on te touche maintenant et s'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui, nous allons avoir des réunions spéciales pour vous aussi. Mais soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. J'ai l'air de faire une prière pour toi. Sois guéri, reçois-le maintenant, ressens la présence de Dieu au nom de Jésus. Merci d'avoir été là avec nous. On vous aime, on apprécie votre présence. On sait qu'on parle ici, on est avec vous. On vous aime énormément. Et c'était un peu plus long aujourd'hui. Mais je pense que vous pouvez m'accorder ça parce que vous êtes en quarantaine avec moi. Donc, on a pris plus de temps dans la parole de Dieu. Mais j'espère que vous allez saisir l'importance que je suis en train de dire. Des fois, vous et moi, on pense que, tu sais, qu'on parle de gérer, on pense des grands gérants, des grandes personnes, tout ça. Mais en réalité, c'est un examen qu'on a de comment je gère ma vie. puis des fois, on est beaucoup bloqués dans l'âme et beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je veux que vous ayez l'instruction et commencez à le faire maintenant dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Vous avez la capacité. À la prochaine. Alors, si c'est la première fois que vous avez fait la prière, que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, de la part de l'Église, on aimerait vous dire félicitations. Nous savons réellement que c'est la meilleure décision que vous avez prise de votre vie. Et simplement pour honorer cette décision-là, le fait que vous avez accepté dans votre vie, on voudrait vous envoyer par e-mail un e-book qui vous explique davantage la décision que vous avez prise. On veut donner toutes les informations et même vous aider à répondre à des questions que peut-être que vous avez maintenant. Alors, pour cela, pour qu'on puisse vous envoyer ce livret, qu'on puisse vraiment vous aider ou répondre à vos questions, tout ce qu'on a besoin que vous puissiez faire, c'est d'aller sur notre site web. Il y a une section où ça dit « J'ai dit oui à Jésus ». Cliquez là-dessus. Vous allez voir il y a un formulaire que vous avez simplement à remplir pour que l'on puisse vous rejoindre, vous envoyer le livret et par la suite même répondre à vos questions et même peut-être vous connecter avec la communauté. Alors, s'il vous plaît, prenez la peine de le faire. On a même une vidéo. Portez attention à l'écran qui vous explique comment faire cette étape. Si vous êtes nouveau et avez dit « Oui à Jésus » aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connectés à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Merci tout le monde de vous être joints à nous, à notre service en ligne, d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que vous avez pris des notes cette semaine sur comment on peut appliquer le message qui nous a été donné aujourd'hui. C'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Ne pas simplement l'écouter, mais prendre le temps de l'appliquer. Et je vous encouragerais à rester connectés sur les différentes plateformes de l'Église MCI, soit sur la page Facebook. Faites un j'aime sur Instagram, abonnez-vous, soit aussi sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous parce que c'est ainsi que vous allez rester connectés sur les différentes choses qu'on fait en tant qu'Église durant la semaine. Et aussi, si c'est même par courriel électronique, par e-mail, prenez la peine d'écrire à mci at mcgc.ca pour qu'ainsi vous donniez votre nom, votre courriel. Simplement dire, ah, j'aimerais être connecté, j'aimerais recevoir les informations d'hiver qu'on envoie à travers les courriels. C'est comme ça que vous allez être capables de rester connectés à la vie de l'Église. Alors, on vous aime, je vous aime, merci d'avoir pris le temps d'être au service et passez une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Mouah!